Les évangiles s'accordent pour dire que l'âme d'Athlène est la première dont on vit. Il faisait encore sombre, mais la pierre déjà a été roulée. L'évangile de saint Jean nous dit que son premier réflexe est de courir trouver pierre et jambes pour leur annoncer la nouvelle. Saint Matthieu et Saint Luc disent que les femmes vont ensemble porter la couvert aux disciples. Saint Marc, au contraire, dans le passage que nous avons entendu cette année à la Vigile Pascale, il y a huit jours, précise qu'après la visite au tombeau vide, les femmes ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Mais il dit ensuite que Marie-Madeleine, après avoir eu l'apparition de Jésus, part annoncer la nouvelle mission. Dans tous les cas, à un moment donné, les femmes, autour de Marie-Madeleine, sont les premières à annoncer l'évangile. Le tombeau est vide, Jésus est vivant. « La foi naît de ce que l'on entend, dira saint Paul. » La foi naît de ce que l'on entend. On voit d'ailleurs dans plusieurs récits que les femmes ont entendu elles-mêmes la voix d'un ange, ou de Jésus lui-même, qui annonce la résurrection. La parole, entendue, écoutée, est décisive et suscitait la foi. Elle est l'admirant de la salle. Si nous envoyons saint Marc, pour qui la seule découverte du tombeau vide, ne provoque que la crainte et une silence. Ce n'est qu'à le faire d'avoir elle-même entendu la bonne nouvelle, en rencontrant Jésus vivant, que Marie-Madeleine devienne témoin de la foi. Néanmoins, sa foi s'applique aussi sur une vision. Avoir vu le tombeau vide et celle de Jésus par la suite. Avoir vu Jésus. Pour Pierre et Jean, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, lorsqu'ils ont entendu le message de Marie-Madeleine, le premier réflexe, c'est d'aller voir. Ils ont entendu, ils vont voir. Entendre ne leur suffit pas, ils veulent voir. Et ils y vont en courant. C'est ainsi que nous sommes des êtres de chair dotés de sa licence, pas seulement nous, mais aussi la vue et le sentir, le toucher de nous. Et puis, les disciples d'Emmaüs auront besoin d'aller jusqu'au partage de Marie-Madeleine pour reconnaître Jésus ressuscité et entrer dans la foi. Pourtant, pendant plusieurs heures, ils l'avaient vu et entendu. Leur cœur était plus brûlant que le temps qu'on ait Jésus sur la porte. Mais tout leur être n'avait pas encore été cessé, comme il a été au partage de Marie-Madeleine. Pour entrer dans la foi, écouter et voir son contenu nécessaire. Dans son encyclique sur la foi, la lumière de la foi, le pape François écrivait. Grâce à cette union avec les comptes, la vision devient un engagement à la suite du Christ. Et la foi apparaît comme les marches du regard, dans lequel les yeux s'indiculent à voir en profondeur. Et ainsi, le matin de Pâques, on passe le Jean, qui était encore dans l'obscurité devant la vie au vide. « Vie est crue » à Marie-Madeleine de Magdala, qui a désormais une foi en Jésus. Et veut le retenir, mais est invité à le contempler dans sa marche vers le Pâques. Jusqu'à la pleine confession que l'amènera à Marie-Madeleine de Magdala devant la vie. J'ai vu le Seigneur. Jean vit et crue. Nous l'avons entendu il y a un instant dans son évangile. Jean précise que Pierre a reçu à l'image posée à Platte, et que le sueur qui enturait la tête, comme on pensait être la Sainte Voix, est là aussi. Et c'est Jean qui raconte, il se donne lui-même l'autre disciple. Sans doute par humilité, mais aussi pour que nous puissions tous nous identifier à lui. Nous sommes, si nous voulons, l'autre disciple. Celui que j'ai dit lui. Et ce disciple a laissé Pierre entrer à l'auvrier. Et il reconnaît à Simon Pierre la tricotée et l'autorité en matière de foi. On voit en effet que Jean suit attentivement le regard de Pierre. Et nous décrire une précision. On a même l'impression que si Jean a vu les linge au tombeau vide, c'est essentiellement à travers le regard de Pierre qui s'y est attardé. Et ayant entendu les paroles de Philippe à l'aile, puis voyant le regard de Pierre, entendu, voyant le regard de Pierre, cher les apôtres et carréant la foi des apôtres, et enfin voyant lui-même le tombeau vide, et ce que Pierre regarde, il crut, il vit, et il crut. Notre foi chrétienne reçut au déjeuner un halogne. Et nous pouvons tous relire notre expérience. Personnellement, j'ai entendu parler de la résurrection de Jésus-Marie. En premier, tant que je me souviens par les paroles de ma mère, et du religieux, puis des catéchistes. Et enfin, j'ai vu les gestes de ceux de nous dans la charge du regard et la vérité de la foi dans l'Église. J'ai vu le prêtre de ma paroisse avoir enseigné les sacrements, l'évêque qu'il m'a confirmé dans la foi des apôtres. Plus tard, j'ai appris à aimer les sacrements de l'Église. J'ai lu et entendu des enseignements des successeurs de Pierre sur la foi, et je les ai vus vivre et témoigner par leur vie de cette foi. J'ai rencontré aussi beaucoup d'autres témoins, et j'en rencontre encore des témoins en paroles et en actes. Et j'ai aussi pris connaissance des filles de nombreux saints. Ainsi, comme Jean, je peux dire qu'ils ont couru. Après y avoir été en moi, j'ai porté paroles vers les signes présentées dans l'Église. J'ai reçu ce don de croire, et de croire à la même chose qu'à cru saint Jean. Jésus est ressuscité et vivant. Adémièrement. Jésus est ressuscité et vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et vivant. Jésus est ressuscité. Sous-titrage ST' 501